Vous êtes bien sur Grand Lille TV, voici le journal de la rédaction, l'actualité régionale en images en 8 minutes en ce mardi 22 janvier. Bien évidemment, vos prévisions météo tout d'abord à la une avec localement ce matin quelques centimètres de neige attendu. Une perturbation qui s'est décalée vers l'est et le centre de la région au fur et à mesure des dernières heures. Attention donc sur les routes, même si les saleuses de la Dire étaient en action cette nuit sur les principaux axes. Soyez prudents notamment sur le réseau secondaire. La météo, aujourd'hui, l'épisode neigeux va donc assez vite s'estomper. Dès le milieu de matinée, le temps sera plus calme avec même le retour du soleil dans la journée. Puis de nouvelles averses de neige sous forme de giboulais possibles dans la soirée. Côté température ce matin, moins de 2 degrés à Lille, 2 degrés cet après-midi. Restez bien avec nous, la météo à suivre évidemment en fin de journal et dans nos prochaines éditions. Pour faire face tout de même à cet épisode neigeux, je vous le disais, les équipes de la Dire sont intervenues cette nuit sur les grands axes. Mais dans les villes aussi, les municipalités tentent d'anticiper au mieux l'arrivée de la neige. Exemple sur ces images à Lille, sur les 80 agents municipaux en charge de la propreté. 17 sont mobilisés jour et nuit pour saler et déneiger les 300 kilomètres de voirie. Depuis 4 heures ce matin, les équipes sont dans les rues pour sécuriser les alentours des écoles, des bâtiments publics, mais aussi les pistes cyclables. Le salage se poursuit ensuite dans la journée car l'effet du sel ne dure que 3 heures environ. Enfin je vous rappelle que le trottoir devant chez vous, c'est votre responsabilité. N'hésitez pas à lancer un peu de sel ce matin. Au cas où, explication avec un agent interrogé par Vincent Vieillard. Alors l'année dernière, nous avions 700 tonnes. Nous en avons consommé à peu près 250-300 tonnes l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons aussi à peu près 300 tonnes de disponibles. Sachez que dans chaque salleuse, c'est 5 tonnes. 27 tonnes à peu près de déversées, donc ça va très vite. Nous approvisionnons aussi en conséquence. Tout est prêt, tout est bon, logiquement. Les prévisions météo, je vous le rappelle, juste après ce journal. L'actualité aussi depuis une semaine, c'est la mise en oeuvre du grand débat national. Jusqu'au 15 mars, tous ceux qui le souhaitent peuvent déclarer et organiser une réunion citoyenne. Et la préfecture peut même fournir à des animateurs si besoin. Bien évidemment, chacun de ces débats devra faire l'objet d'un compte rendu pour une synthèse globale, fin mars, destinée au gouvernement. Pour l'instant, une petite dizaine de réunions ont été recensées dans le Nord, selon la préfecture. Mais ce n'est que le début, tout reste à faire. Pour organiser un débat, rendez-vous sur le site internet dédié, granddebat.fr. On écoute les explications du préfet. Michel Lalandeau, au micro de Xavier Silly. J'espère une participation ambitieuse. C'est-à-dire une participation nombreuse et une participation en résonance avec les valeurs de ce département. Voilà ce que j'attends. Et que la raison l'emporte sur la passion qui, malheureusement, a été un peu trop présente ces derniers temps dans l'espace public, avec son cortège de violences parfaitement inutiles. La politique aussi a 4 mois des élections européennes. La plupart des candidats sont déjà déclarés. Mais la campagne, elle, démarre à peine. Pour rappel, le scrutin doit permettre d'élire les 79 députés représentant la France au Parlement européen. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un de ses candidats, le Lillois Sven Frank, développeur informatique de 42 ans. Il s'est officiellement porté candidat pour la liste Volt, un mouvement citoyen européen, ayant vu le jour en 2016 après le vote du Brexit en Grande-Bretagne. Présent dans 32 pays et fort de 15 000 membres, Volt se veut progressif et participatif en proposant une réforme de l'Europe basée sur l'État intelligent, l'égalité sociale et un équilibre global. Toutes les infos sur voltfrance.org et avec les explications recueillies par Idil Gunail. Il y a une phase de deux semaines pour tous les membres pour lancer leur candidature. Et après, je pense, début février, nous allons ouvrir la liste. Parce que Volt, c'est un mouvement des citoyens. Nous sommes tous volontaires, presque tous, je pense. Donc, s'il y a quelqu'un qui est curieux et audacieux aussi pour être candidat, c'est possible de supporter candidat aussi. Donc, nous avons presque l'idée d'avoir une phase d'un mois avec des candidatures ouvertes pour trouver tous qui sont intéressés de nous régendre, de nous aider dans nos idées. On enchaîne avec une question de santé déjà évoquée ici même depuis plusieurs mois. Des petites douilles argentées, servant normalement au siffon de chantilly, se retrouvent parfois sur les trottoirs, en ville ou dans les caniveaux. Leur utilisation est en fait détournée en drogue récréative. Elles contiennent du protoxyde d'azote appelé proto. Un gaz hilarant, mais dangereux pour la santé, qui entraîne des migraines, des vomissements, peut même causer la mort. Des cas ont été avérés en Angleterre, mais aussi récemment en France. L'autre problème, c'est le prix de ces douilles, à peine 50 centimes l'unité, ce qui les rend très accessibles aux jeunes. Pour contrer ce phénomène, le député du Nord de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, va déposer une proposition de loi visant à interdire à la vente cette douille aux mineurs. Ces explications accueillies par Lucille Berthe-Constant. C'est une toute petite douille de cette taille-là, qui sert à la base à faire de la chantilly ou des espumas, pour ceux qui aiment faire la cuisine, et qui est en fait mise dans la même, une sorte de, ça s'appelle ça un cracker, ce qui permet de percer la douille, vous mettez un ballon de baudruche au bout, ça gonfle le ballon, il faut le laisser un peu quelques secondes parce que le gaz est froid, puisqu'il est comprimé, et donc vous l'inhalez, et c'est un gaz hilarant qui rend hilarant pendant une à trois minutes, selon les retours qu'on peut avoir. Ce gaz hilarant-là, il semble inoffensif parce que c'est en vente libre, vous le trouvez où vous voulez, les ballons de baudruche aussi, tout ça se trouve sur Internet, à l'épicerie du coin, et au-delà de ça, finalement, ça peut avoir des effets très graves sur l'organisme, si vous en prenez souvent, c'est sur le système nerveux, sur la moelle osseuse, ou des troubles neurologiques définitifs. Pour terminer cette édition, on s'intéresse au cancer du col de l'utérus, car ce soir à 19h, l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq propose un spectacle débat avec la campagne. La belle histoire, chaque année, 3500 cas sont détectés en France, et on compte près de 1000 décès par an. Depuis plusieurs années, la prévention passe par la vaccination des jeunes filles contre le papillomavirus, l'infection entraînant des lésions précancéreuses. Entièrement remboursé, ce vaccin est recommandé dès 11 ans. Mais pour lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus, le suivi gynécologique et le dépistage sont essentiels, d'où l'intérêt d'en parler, et avec humour et simplicité, lors de cette soirée spectacle, explication au micro d'Ide-Ile-Gunaï. Quand le frottis est normal, on n'a pas besoin de faire d'autres explorations, mais quand on a un résultat de frottis qui nous montre des lésions précancéreuses ou alors des modifications un peu de l'aspect de la normale, alors souvent c'est des lésions qu'on appelle les ascus, on fait effectivement une colposcopie. Alors la colposcopie, c'est comme un examen gynécologique, ça consiste à regarder le col de l'utérus avec une loupe, et après faire des biopsies si on voit qu'il y a une lésion. La conisation, c'est quand on a vraiment une lésion qu'on appelle de haut grade, donc c'est vraiment une lésion précancéreuse, et dans ces cas-là, c'est de retirer une partie du col, c'est une intervention chirurgicale qui se fait en ambulatoire, on retire une partie du col pour à la fois un but diagnostique, pour voir vraiment ce qu'il en est exactement, et thérapeutique parce qu'on traite la lésion. Le spectacle, le débat de la compagnie, la belle histoire pour parler du cancer du col de l'utérus, c'est ce soir à 19h à l'hôpital privé de Villeneuve-d'Az. Ce qu'on termine juste avec un mot de sport, car on joue les 16e de finale de la Coupe de France de football. Ce soir, Lille joue à 7, un club de national de la 4e division, le match est à 20h55, et puis demain, c'est l'Iris Club de Croix, qui sera à l'affiche avec un match également dans le sud à Marignane-Gignac à 18h30. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant, merci de votre fidélité.